Yop les bros, c'est Fufu ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nanatsu no Tazai et cette fois on va voir une petite vidéo informatif. Comme vous pouvez le voir, on est sur un Twitter non officiel du jeu. Cependant, en plus d'avoir quelques informations officielles, il y aura des informations non off, des datamines. Les datamines, c'est tout simplement des gens qui vont aller chercher dans les fichiers du jeu certaines informations qui vont pouvoir nous aider à nous dire « Voilà, tel perso, tel event va pas tarder à arriver », c'est-à-dire qu'on a des petites pincettes sur les événements à venir. Vraiment, le but c'est de regarder tout ça et vous dire si ça peut être intéressant de pool sur le prochain portail ou tout simplement économiser. Bien évidemment, vous avez compris, il faut économiser. Vous êtes au courant qu'on parle pas mal de Escanor avec chapitre 8 et tout ça. Mais là, on a quand même quelques leaks venant des fichiers du jeu qui viennent d'arriver et qui nous confirment l'arrivée prochaine du Escanor vert. Vraiment, donc on va regarder ça tout de suite et bien évidemment, toutes les informations seront dans la description. Donc le Discord, le Twitter, etc. Vous aurez tout dans la description. Et c'est parti tout simplement, regardons tout ça. Donc là, il nous leak un petit événement qui sera dans le chapitre 8 au même titre qu'on a sur la Glo actuellement. Donc on a eu Diane et Matrona qui nous permet tout simplement d'avoir des pendentifs et des books. Donc ça, n'hésitez pas. De toute façon, vous serez obligés à le faire, ça sera dans le mode histoire en même temps. Donc là, ça va être bien pour se remettre un petit peu au niveau ressources. Donc ça, c'est cool. Là, ils nous mettent un petit récap par rapport à l'event qu'on a sur la Glo. Donc là, farmez bien évidemment tous les jours votre petit pendentif. J'espère que vous avez fini aussi le farm des gemmes. Ça aussi, il faut les prendre, les 20 gemmes, c'est très important. Les pendentifs SRR aussi, il faut les rusher. Les petites ressources là aussi, c'est sympa. Là, si vous n'avez pas trop de stock, vous pouvez aller les prendre. Vraiment, c'est très important. Et vraiment, un petit event pour se mettre en ressources. On accepte. Vraiment, ça, c'est le feu. Ensuite, au-dessus, voilà, petite image trouvée dans les fichiers du jeu. Le escanor. Donc là, on a un événement croissance qui arrivera plus tard. Donc ça, c'était tout simplement, bien évidemment, tout ce que vous voyez, c'est ce qu'on a eu sur la JAP. Vraiment, tout vient de la JAP. Là, on n'invente rien. Donc là, ils ont retrouvé ça dans la GLOW, bien évidemment. Donc la même image qu'on avait autrefois sur la JAP. Donc l'événement croissance qui aujourd'hui, sur la GLOW, est avec le Guild Thunder, le Hauser et le Griamor. Donc je vous mettrai bien évidemment toutes les petites images à côté pour que vous puissiez voir ce que c'est. Donc là, on pourra farmer tout simplement des coffres UR, des Graal, etc. Donc c'est bien aussi pour farmer encore quelques ressources. Mais si je vous fais une petite aparté sur cet événement en particulier, c'est tout simplement parce que lorsqu'on a eu cet événement croissance plus l'événement que vous allez voir au-dessus, Escanor est arrivé en même temps. C'est-à-dire que ces deux événements ne vont pas arriver sans Escanor normalement. S'ils suivent la logique de la JAP. Cependant, là, on est le 12 au moment où je fais cette vidéo. L'événement croissance sur la GLOW se termine le 14. Donc, est-ce qu'ils vont nous sortir cet event-là ? Je ne sais pas. S'ils nous sortent un autre event croissance entre deux, il faudra peut-être attendre trois semaines parce que l'Event Glow actuellement a duré trois semaines. Donc, peut-être Escanor dans trois semaines, on ne sait pas. Ou alors, ils ne vont rien mettre. On va attendre un petit peu et qu'il va sortir dans une semaine ou deux. On ne sait pas. Vraiment, les gars, pour l'instant, rien n'est officiel. Il faudra attendre lundi. Cependant, le fait qu'on voit ça, comme je le disais, ça doit scintiller dans les yeux. Vraiment, on se dit qu'il arrive bientôt. Vraiment, ça, c'est une certitude. C'est qu'une question de semaine. Et là, comme vous pouvez le voir, trouvez dans les fichiers du jeu. Donc là, on a un portail qui serait League. Donc, sûrement mardi, pour moi, celui qui risque d'arriver, ça serait celui de Meliodas avec Elbram. Donc là, actuellement, on a Elbram solo. Donc, il n'est pas très intéressant tout seul. Même si le personnage est bien, tout le monde doit vous inciter à pool dans les tickets. Personnellement, je vous conseille la même chose, vraiment. Mais là, voilà, Meliodas avec Elbram. Là, honnêtement, il faut le skip. Voilà, on vient de voir des League sur Escanor. On ne va pas pool sur un portail où il y aurait Meliodas et Elbram. Donc, on ne sait pas trop encore. Ça, encore, ce n'est pas officiel. Mais en attendant, voilà, Forever Burning, tout est traduit quand même. Vraiment, ça laisse une bonne idée. Cependant, comme vous pouvez le voir, on a le petit Crimson ici qui donne une petite idée sur le fait que le chapitre 8 arriverait bien évidemment mardi. Ça serait quand même assez logique avec les épées et tout. Cependant, pour ceux qui jouent à la Jap, vous devriez voir un truc qui est assez drôle, qui comme moi m'a un peu perturbé. C'est de voir le League avec la compétence ici présente. Tous ceux qui jouent à la Jap savent très bien d'où vient ce skill. Et de qui Meliodas en parle ? Ce n'est pas du Meliodas rouge qu'on parle là, ici. C'est du Meliodas bleu, démon, qui est overcheaté actuellement sur la Jap, qui est une compétence AOE, qui fait très très mal. Et vraiment, voir cette compétence du Meliodas ici présente est très perturbante. Cependant, on ne va pas s'attarder dessus. Je pense que, même si on la voit, parce qu'elle a été leak, je pense qu'il va falloir pas trop s'attarder dessus. On n'est pas prêt normalement de voir un Meliodas démon bleu. Je pense qu'il y en a qui sont en train de faire what, 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 what. Mais vraiment les gars, ne vous excitez pas. Ça pour moi, c'est pas pour tout de suite. Vraiment, c'est pas pour tout de suite. Donc gardez ça de côté, mais vraiment, c'est pas pour tout de suite. Bien évidemment, là il rappelle que tout le monde pense que c'est du fake. Bien évidemment, il dit que ce n'est pas les infos officielles, parce que ça n'a pas été dit par Netmarble, tout ça. Cependant, voilà, c'est ce qu'ils ont trouvé dans les fichiers du jeu. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Donc je partage juste ce que je trouve. Donc voilà, vraiment, c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils trouvent dans les fichiers, etc. Donc du coup, là, ils nous remettent une petite image du Meliodas avec le petit Elbram. Voilà, honnêtement, encore une fois, je ne conseille pas de pool. Dernière chose, très importante. Voilà, cet event là, c'est incroyable. Donc ça, c'est l'event vraiment que je disais qui arrivait avec l'événement croissance de Escanor. Donc là, on retrouve la Ashrita de Escanor avec le petit socle ici présent. Donc ça, c'est un event, comme je vous disais, qu'on avait sur Jap, où il faut tout simplement farmer ses petits rubans, ses petits soleils. Voilà, je ne sais pas comment on va appeler ça. Ces petits accessoires du soleil, voilà. Et en fonction des events, voilà, vous allez les farmer, vous allez les cumuler. Vous allez tout simplement les donner par la suite dans l'événement, donc là, sur le socle. Et en fonction du nombre que vous allez en donner, ça va augmenter une jauge. Voilà une petite jauge jaune qui va augmenter. Je vous mettrai aussi les images sur le côté, bien évidemment. Et en fonction du nombre de paliers que vous allez dépasser, vous allez gagner des récompenses. Donc il y aura des coffres ruères, il y aura des récompenses de ressources, comme des cornes, des ailes, des démons, même les trucs du Crimson Vert, tout ça. Donc là, c'est très intéressant. Et une fois que vous l'aurez complété à fond, vous aurez la Ashrita, voilà, du Escanor. Personnellement, sur la Jap, je ne l'avais pas fini cet event. Donc j'espère que cette fois, sur la Glow, je le finirai. Je ne l'avais pas assez roché, mais les récompenses sont quand même très alléchantes. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'économiser à ce niveau-là. Donc de faire vraiment toutes les récompenses. Et là, on aura vraiment encore de quoi farmer. Et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, vraiment ça, ça doit rester dans votre tête et vous dire que ça arrivera très bientôt. Donc le fait vraiment, en plus vous avez vu, il y a 19h, vraiment le fait de voir cet event-là plus celui du dessous, avec l'événement croissance, me fait vraiment scintiller sur le fait que, voilà, Escanor est vraiment bientôt, bientôt là. Parce que ces deux événements, ça veut dire que Escanor sort avec. Si ça fait la Jap, bien évidemment. Si ça fait la même chose que la Jap, Escanor avec. Cependant, voilà, mardi, normalement, on devrait voir Meliodas avec Elbram. Moi, le scénario que je vois, ça serait Meliodas et Elbram, donc mardi, avec Escanor une semaine ou deux après. Moi, ça serait le scénario le plus plausible pour moi. Donc voilà, les gars, vraiment, suite à ça, je vous conseille bien évidemment d'économiser vos gemmes. Vraiment, le seul conseil qu'il y a à cette vidéo informatique, c'est, voilà, gardez vos gemmes. Attendez Escanor, il n'a jamais été aussi prêt, vraiment. Donc, gardez tout bien, stackz, et puis attendez qu'il sorte, et puis all-in dessus, quasiment. Peut-être pas all-in non plus, mais essayez de l'avoir au maximum. Enfin, il est quand même très important, donc il faut vraiment essayer de l'avoir. Il faut mettre toutes vos chances de côté, vraiment. Surtout que le Meliodas démon rouge, il sera dans le Cone Shop un peu plus tard. Donc, vous pourrez l'acheter, ça, ça ne sera vraiment pas un problème. Donc voilà, les gars, j'espère que cette vidéo informatique, je ne sais pas si j'en ferai d'autres. On verra si ça aura d'autres gros événements ou d'autres hype qui sera dans le jeu. Mais dans le but, vraiment, là, ça sera de vous aider. Et j'espère que ça vous aura aiguillé pour certains. Bien évidemment, rien n'est officiel, il faudra attendre lundi. Mais comme je disais, le fait de le voir dans les fichiers nous permet déjà de savoir qu'il est bientôt là. Vraiment, on sait qu'il est dans le coin. Enfin bref, si cette vidéo informatique t'a plu, n'hésite pas, comme d'habitude, à lâcher le petit pouce bleu, à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus, à la prochaine vidéo et à bientôt Escanor. Allez, peace tout le monde !